Musique de générique Pourquoi ? Parce que c'est une vidéo tout simplement d'ouverture, je cache l'adresse, des dons en fait que vous m'avez envoyé pour me soutenir du vol que j'ai eu au championnat de France avec Dragon Blanc 57. Ça va être une vidéo en plusieurs parties parce que là c'est la première partie, celle que m'a envoyé Draconic89, donc il m'a déjà un peu prévenu de ce qu'il y a dedans. Mais il m'a aussi dit que j'allais être surpris, que j'étais pas prêt pour certaines cartes, donc c'est un peu dommage qu'il me l'ait dit, mais bon, je le remercierai jamais assez en tout cas. Même si je sais pas encore ce qu'il y a dedans, ça je peux déjà vous le dire, Draconic89 ça fait longtemps qu'on le connaît et c'est vraiment un mec en or. Donc voilà, ça c'est le paquet, je l'ai ouvert hors cam parce que c'était un peu chaud. On va commencer par le premier paquet. Attention, attention, ah, ça commence déjà bien avec une épée de bambou ardente, voilà, parce qu'il sait que je cherche des épées de bambou pour les decks de Zodiac, même si celle-là c'est pas forcément celle que je cherche. Ça fait plaisir, merci. Monster Rebound, Rebound que j'avais pas, nickel. Oh, punaisant, 3 fois. Gloire du Cheval Innoble, bon, celle-là je l'avais déjà x3 à cause de l'ouverture Expo, mais merci à toi quand même, franchement c'est cool. Et du coup, en playset, pouvoir des gardiens, nickel. Oh, putain. Ça, ça fait déjà plaise. Cyclone Cosmique, grand merci à toi, franchement, mec, je sais pas quoi dire. Parce que ça, c'est tout simplement une carte que j'avais pas et qui va forcément me servir. Bestia Morph Mythique et encore Bestia Morph Mythique. Donc première pochette, on va dire. Vraiment bien, grand merci à toi Draconique, je ne le dirai jamais assez. Je me suis un peu spoilé la suite, mais c'est pas grave. Oula, deuxième paquet, on commence déjà super bien. Alors, pourquoi je dis qu'on commence super bien alors qu'entre guillemets, c'est que un dragon blanc aux yeux bleus ? Tout simplement parce que c'est une illustration du dragon blanc aux yeux bleus que j'ai pas. A chaque fois que j'ouvre des LCKC ou des trucs comme ça, je l'ai jamais. Et du coup, j'avais dit, ouais, bah si tu veux, tu pourras me l'échanger contre une autre illustration. Il m'a dit, ouais, y a pas de soucis, et au final, il me l'a donné. Donc, bah, un grand merci à toi encore une fois, je sais vraiment pas quoi dire d'autre. Ah bah, voilà, Destrudo, nickel. Même si j'étais censé l'avoir de la part de dragon blanc, je l'ai de la part de draconique, c'est génial, merci. Dragon Panzer. Ça, c'est quoi ? Destructeur, c'est à moi. Je le connais pas du tout, par contre. Bah, merci, ça me fait découvrir des cartes, c'est nickel. Allo, allo, ça, c'était la preview, comment ça s'appelle, coupe-circuit. Donc, je l'ai pas, donc c'est cool, merci. Garuda, ça me fait mon deuxième, encore une fois, merci à toi. Ah, ça, c'est le support bête mythique. Bachelisk, encore. Chacal. Chacal. Meduse, x2, x3, même. Putain, en fait, j'aurais quasi toutes les bêtes mythiques. Et il reste un paquet. Alors, attention, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Celle-là, je me suis pas spoilé. Red Raptor, Force Trix. Celle-là, je l'avais pas, encore une fois, merci. Franchement, ça fait plaisir. En plus, c'est des cartes en rareté, donc, bah, ça fait encore plus plaisir. Espoir, Barian, sexisme. Ça, je connaissais pas. Loop, défaire, train, blindé, lourd. Ah, ça, je crois que je sais pourquoi il l'a envoyé, c'est un petit coquin. C'est parce que je me fous de la gueule, en fait, de ceux qui jouent des trains. Donc, voilà. Mais merci, ça fait vraiment plaisir. Dragon, Furtive, Galactique. Ah, ça, c'est cool, ça. C'est une carte que je connaissais, que j'avais pas, et qui peut servir. Donc, vraiment cool. Ah, Mr. Boy. Ça, c'est nice. Ah, voilà, il m'envoie, en fait, tous les... Tous les... Les links, en fait, bah, génériques. Hein, Iblat. Ah, je sais pourquoi il m'envoie ça aussi, en fait. Il y a eu un délire avec ces deux cartes sur Discord. Je vous montre juste les deux images, et vous me dites ce que ça vous évoque. Moi, ça me choque un peu. Perso. Ensuite, on a un petit Phénix Chevalier du Cauchemar, que j'avais déjà, mais ça fait quand même très plaisir. Et un petit Cerber Chevalier du Cauchemar, que, lui, je n'avais pas. Bah, écoute, Draconique, grand merci à toi, franchement. Je sais pas quoi dire. À la base, il était pas vraiment censé m'envoyer des cartes, et tout d'un coup, il m'a dit, ouais, bah, je vais t'envoyer des cartes. Donc, bah, grand merci. C'est un soutien de poids, parce qu'encore une fois, Draconique, ça fait longtemps qu'on le connaît. On est même potes avec lui, on l'a déjà vu plusieurs fois IRL. Donc, bah, vraiment, grand merci. Et on se retrouve le lendemain de la partie Draconique, pour cette fois, la partie Red Sun. Vous remarquez que je me suis coupé les cheveux juste ce matin. Euh, ça, on s'en fout. Du coup, voici la lettre de Red Sun, je cache l'adresse, parce que, bah, voilà. Alors, il faut savoir que Red Sun, c'est pareil, un abonné de la team, mais c'est aussi un membre du Discord, qui pose beaucoup. Donc, on délire bien avec lui. On la rencontre IRL au championnat de France, très sympathique. Il est apparu dans une vidéo Fun vs Meta. Donc, je vous mets la miniature Fun vs Meta ici, je vous mets le lien en fiche. Donc, Red Sun, bah, là, il nous a envoyé des cartes à moi et Dragon Blanc. Donc, du coup, là, dans cette lettre-là, il y aura aussi des cartes pour Dragon Blanc 57, que je vais, du coup, vous montrer, moi. Même avant de l'ouvrir, grand merci à toi, encore une fois, parce que ça, c'est vraiment des mecs attachants, qui étaient vraiment pas obligés de le faire, hein, mais ils l'ont fait. Ah, bah, tiens, d'ailleurs, il m'a imprimé une belle petite feuille. Donc, on va tout de suite regarder ça. Ah ouais, nice. Franchement, nice. Donc, voilà, ça, c'est... En fait, peut-être une avant-première, c'était un espèce de tapis qu'il voulait faire, quoique parce qu'il y a ce prographe dessus. En tout cas, c'est nice. Donc, ça, c'est son logo Red Sun Yu-Gi-Oh, il a juste rajouté une tête de Metal Foz dessus. Donc, pour ceux qui reconnaissent le logo, c'est que soit vous êtes sur le Discord, soit vous avez déjà vu un commentaire de sa part sur YouTube. Ah, voilà. Ah, merde, des cartes qui sont tombés. Ah, c'était dans la pochette Dragon Blanc 57. On va commencer par la sienne, du coup. Du coup, c'est parti. Alors, le petit Blue Eyes en Deck Kaiba français. Quasiment en oeuvre. C'est juste ouf. Le petit Dragon aux yeux bleus rayonnant. On va faire un petit focus. Voilà. Donc, ça, c'est LC KC. Vu qu'il s'est fait voler des LC KC, ça fait plaise. Pareil pour le Dragon Blanc, Ultime aux yeux bleus, LC KC. Pareil pour le Chevalimètre des Dragons, LC KC, encore une fois. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça, par contre... Ça, par contre, c'est du ouf. C'est du TLM, Empereur Dragon du Chaos, Annonceur de l'Apocalypse. Donc, ça, c'est du vieux. C'est du bon. C'est du Kaiba. C'est du tout ce qu'on aime. Franchement, merci à toi. Même si elle n'est pas pour moi, ça fait grave, grave plaisir pour Dragon Blanc 737. Voilà. Pareil, l'Ubelterra incarnée, du GX, comme on l'aime. Dragon Perroquet. Alors, ça, je sais très bien pourquoi il l'a envoyé à Dragon Blanc. Tout simplement parce que c'est une carte qu'elle a envoyé à Dragon Blanc. Avant de sortir en LC KC, elle était très chère. Et voilà. Maintenant, elle est en LC KC. C'est cool. Oh, putain. Et on finit avec du ultra lourd. C'est tout simplement le Dragon Rouge Archdémon mode Asso. en Ultimate de CRMS. Donc, grand merci à toi, Red, pour... Je dis grand merci en le nom de Dragon Blanc 57 parce que je sais très bien que ça lui fera hyper plaisir. Tiens, on n'a pas... On n'a pas mis son message. Un bon courage à toi, Edébé. Écoute, merci à toi. Ça fait vraiment plaisir. Désolé si je n'ai pas l'air super heureux quand je vois les cartes. Mais honnêtement, ça me fait vraiment ultra plaisir. Vous ne vous imaginez même pas à quel point de se dire qu'on est soutenu à tel point par des gens qui nous ont donné soit de l'argent, soit des cartes, soit même du soutien tout court. Ça nous fait vraiment ultra plaisir parce que vraiment, nous, on s'attendait à avoir du soutien mais pas autant. Donc, c'est reparti avec cette fois les cartes qui sont pour moi. Donc là, c'est un peu comme Dragon Blanc. C'est un Magicien Sombre en deck Yugi quasi neuf. Donc, franchement, c'est juste ouf. Donc, merci à toi. Ça, je vais en prendre bien soin. Ça, par contre, ça, ça fait ultra plaisir. C'est un Magicien Sombre en Ultimate du deck de Yugi Reviens. Donc, je ne l'avais pas. Il va aller direct dans mon deck Magicien Sombre. Ça, c'est clair et net parce que j'ai déjà cette version en simple rare. Je vais remplacer la rare par l'ulti direct à le Paladin des Ténèbres du pack du Dualist Yugi que j'avais déjà et qui fait ultra plaisir. Franchement, ça fait ultra plaisir. Attention. Ah yes ! Le Coton Plume. Alors ça, pourquoi je dis ah yes ? Déjà, c'est une super juste de CSOC. C'est pas rien parce que croiser du chaos, c'est tout simplement un booster qui me rappelle beaucoup de souvenirs avec le dragon rose noire avec aussi les... Comment ça s'appelle ? Ah merde ! Chaîne de fer, c'était dedans. Dragon chaîne de fer, c'était je crois une de mes premières synchros que j'ai eues dans un booster. Et aussi parce que tout simplement, c'est un disciple de Grigol. Si vous êtes sur le Discord, vous savez de quoi je parle et si vous n'êtes pas, eh bien sachez qu'on a un délire avec Grigol sur le Discord et c'est son disciple tout simplement. Et ça, mec... Alors, les mecs, je vais vous raconter l'histoire de cette carte, c'est juste ouf. Et franchement, c'est la carte qui me fait le plus plaisir. Pourquoi je dis ça ? Alors, je pose les cartes et je vous explique. Alors, en fait, Red Sun, quand il m'a prévenu qu'il allait m'envoyer des cartes, il m'a montré tout de suite que le magicien sombre en ulti et tout m'a dit « Ouais, j'espère que ça te fera plaisir. » Je lui ai dit « Mais mec, moi, tu m'envoies un Kouribou en commune, ça me fait plaisir. » Franchement, c'est le geste qui compte. Vraiment, le fait de nous soutenir, c'est ça qui compte. Du coup, il m'a direct envoie une photo d'un Kouribou en super rare, celui-là, de Metal Readers, donc la première édition de Kouribou. Il me dit « Je m'envoie aussi. » Donc ça, c'est juste ouf parce que franchement, ça, c'est une super carte de collection. Celle-là, tu peux être sûr que de un, je vais en prendre soin et de deux, je ne vais jamais la lâcher. Tout simplement. Celle-là, je vais la garder à vie. Donc merci à toi, Red Sun. Franchement, on continue. Alors là, encore du gros lourd lourd. Bills en gold que j'avais déjà mais ça fait vraiment plaisir parce que c'est la première édition de Bills. Donc c'est juste ouf. Vraiment, merci à toi. Et on finit avec Ah bah putain. Alors celle-là par contre, je ne savais pas qu'il allait me l'envoyer et je peux vous dire que ça fait grave, grave, grave plaisir parce que c'est une carte qu'il me faut pour le deck bête mythique que je vais me faire. Donc mec, franchement, ça c'est la cerise sur le gâteau. Je n'aurais jamais pensé que tu allais l'envoyer et ça fait grave plaisir. Bon là, on se retrouve dans un tout autre décor. On est chez Dragon Man 57 et on va faire la suite de l'ouverture des dons que vous nous avez fait sur un youtubeur ou abonné. Et là, ça va être un youtubeur. C'est la Malle Crasher qui nous a envoyé à chacun, Dragon Man 57 et moi, un booster Metal Ralear en portugais et un booster Legend du Dragon Blanc en portugais. Donc mec, grand merci à toi. Au plaisir de te voir IRL pour te remercier comme il doit et on va s'ouvrir ça plus vite. C'est des boosters vraiment vieux. Je crois les deux promis qui sont sortis en France pour un TCG et du coup, ça fait vraiment plaisir. Pourquoi pas se chouper quelque chose mais là, c'est vraiment plus pour la nostalgie. En plus, ils sont très faciles à ouvrir. Le collage du lâcher à quelque sorte. Le collage du lâcher. Alors, on commence par un... Très bien. Ah yes ! Ça, je crois, c'est Aigle... Comment il s'appelle en français ? Merde. En tout cas, c'est une fusion avec Niwatorri. Un oiseau, l'oiseau. L'oiseau. Ah, le zombie qui jouait le bonze, je crois. Oui, c'est ça. Yes ! Ah yes ! C'est un oiseau. Putain, mais j'ai ouvert les boosters là à l'époque donc ça me rappelle des souvenirs. C'est vachement cool. Oshiningen, donc ça, c'est la carte qui a donné Mr. Boy par la suite, non ? Si c'est pas ça. Non, c'était un o qui a donné... je fais parler ma culture. Oh yes les gars ! Ça c'est beau. Bon, c'est une... ça fait vachement plaisir. Mais c'est ouf, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Bon, là, c'est Mako et Tsunami. Et le golem encore. Bah, celle-là, tout le monde l'avait aussi. Franchement, ça fait hyper plaisir pour la fin parce que les gens du dragon blanc, on est parti pour peut-être une ouverture de folie. Alors, le... Bah, ça c'est comment ? Remove Trap ? C'est... Piège, j'entends, c'est quelque chose. Piège supprimé. Ouais, piège supprimé, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À l'époque, moi, je la jouais. Nogre Grotto numéro 1. L'œuf de monstre, je crois que c'est ça. Némuriko, yes. Ah yes ! Oh ! Quelle idée ! Ah yes, on va. Et Oumy, c'est... ça, je suis content. Alors là, je suis vraiment content. Oumy. Ah yes, Inotama. Armel. La 13ème tombe. La 13ème tombe. Eh bien, les gars, c'était nickel. On a peut-être pas été foils, mais c'est vraiment nickel. Merci à toi, Lama. Et s'il y a une prochaine partie de la vidéo, on se retrouve à cette partie-là. Et sinon, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada